mesdames et messieurs bonjour et bienvenue c'est ma tessie congo live télévision merci merci beaucoup nous sommes bien portants bien sûr que oui oui comme grande actualité j'ai été marqué par l'activité du génocoste l'activité à laquelle a pris part le chef de l'état félix antoine tisekedi l'activité qui a pris l'ampleur nationale voire même internationale parce que ça a été même célébré au niveau de l'afrique du sud ça a été célébré en belgique et c'est quelque chose qui nous a fortement marqué cette solidarité cette unité de toute la population congolaise et à part ça c'est qui nous a aussi marqué au courant de la semaine c'est par rapport au 9e jeu de la francophonie une grande activité où la rdc a été les pays hôtes et on s'est dit avec cet élan vu le niveau des infrastructures on se dit c'est quelque chose à produire à encourager et on souhaiterait même que cet esprit parce que moi j'ai constaté dans un temps récord nous avons eu à réaménager beaucoup des infrastructures dans la capitale congolaise et on aimerait que cette mentalité soit ancrée dans les mentales de tous les politiciens congolais même après le jeu de la francophonie mais que ça soit une routine que ça soit une manière les caractérisant et que ça soit répandu même sur toute l'étendue du territoire national sur sa comme actualité et hier nous avons appris l'arrivée du vice premier ministre ministre de la défense oui il séjourne depuis hier ici dans la ville de goma pour une mission d'évaluation des contingents de l'eac ça se fera avec son mot son homologue kenya je sais pas je sais pas si ça a été fait donc c'est ça l'actualité ce sont là les actualités que nous possédons et maintenant place à vos actualités que nous aurons à décrypter on commence par ce sujet les messieurs placides nous l'avons appris c'est une alerte en tout cas de la société civile et la fille ouïmana hakiza a été tuée par les éléments escorts de la relance c'est très pitoyable lorsque une rébellion qui se réclame congolaise commençait à tirer des congolais ça prouve à suffisance que cette rébellion n'est pas du tout congolaise ça a une origine douteuse et il s'agit bel bien une rébellion émana du rwanda et de l'ouganda sous l'appui bien sûr de la communauté internationale voilà les preuves sont déjà là par rapport aux crimes et exactions qui commettent le rébellion 23 sur les territoires congolais précisément à kiwandja bounagana et dans les massicis partout où ils sont en train d'occuper nos entités la communauté internationale doit se saisir des différents crimes afin de traduire en justice bien sûr les auteurs et c'est là où on se demande si cette communauté internationale l'union européenne les états unis en lançant des sanctions comment se fait-il des gens comme laurence sont épargnés de toutes ces sanctions des sanctions que nous jugeons sélectives parce que on voit sa cible uniquement des petits messieurs des gens qui n'ont pas d'impact direct sur les différents crimes en rdc mais on laisse les grands baobas les grands auteurs oui les auteurs qui sont impliqués directement dans différentes actions et exactions bien sûr et pour ça vraiment la communauté internationale doit revoir ces différentes sanctions lancées contre deux petits messieurs en épargnant les auteurs directs moi je me dis laurent c'est les porte-parole de la rébellion de 1923 doit subir ok la rugueur de la loi et c'est là dans un bref délai donc ce sont les preuves tangibles pour voir suffisance que cette rébellion n'est pas là pour pour la paix oui encore un viol sur une une fille minère dans quelque part comprenez ça ne doit pas passer inaperçu il faudrait que la cpi puisse saisir de ses dossiers afin que messieurs laurence voient comment répondre de ses actes devant la justice et qui est aussi réparation de la famille de cette victime donc c'est juste ça nous allons créer haut et fort pour que la voix de nos compatriotes marginalisés soit entendue même par ceux là qui soutiennent cette rébellion de 1923 et pour ça nous aimerions que les sanctions aient plus loin possible que ça puisse s'étendre jusqu'au président rwandais paul kagame parce que c'est bien lui l'auteur l'auteur qui soutient directement cette rébellion et je suis en train de souligner au travers différents rapports de human rights watch de certaines organisations des nations unies même de l'onis elle même il ya l'implication directe de l'armée rwandaise oui l'armée rwandaise qui est commandé bien sûr par les sanguinaires président rwandais paul kagame et c'est là où nous pensons que le président rwandais paul kagame ne sera pas épargné par ses différentes sanctions et nous sommes sûrs certains que ça viendra et si du moins la communauté internationale l'union européenne souhaiterait vraiment apporter la paix ou contribuer à la paix c'est chez nous au nord qui vous ils doivent commencer par là est-ce que faut-il continuer à espérer je sais pas et croire que pour que la paix règne et pour que la paix soit instaurée dans un pays il faut que l'union européenne il faut que la communauté internationale soit là mais oui sinon sinon ça n'a pas de sens ça n'a pas il n'y a c'est pour rien donc si cette communauté internationale elle existe bien sûr c'est pour quand même voir comment intervenir dans certains cas la communauté internationale comme c'est dit c'est c'est géré par des grandes puissances ok la communauté internationale est régie par différents pays pays membres faisant partie qui avaient signé différents accords sur le plan international notamment la non violation des intégrités de la souveraineté de certains états membres et maintenant c'est sur base de ces accords ok et c'est sur base de ces engagements que nous disons cette communauté internationale est censée s'impliquer sinon ça n'a aucune raison d'exister si du moins ça ça ne parvient pas à s'interférer ça ne parvient pas à intervenir dans des engagements qui ont été pris par ces pays membres et je me dis la rdc la rdc au travers certains services certains ministères ok nous avons aussi ratifié certaines certaines lois nous avons signé certains accords à cette même communauté internationale au travers par exemple les nations unies comprenez au moins et maintenant avec ça tout pays membre des nations unies doit jouir au moins de ces différents engagements et c'est là d'une manière équitable maintenant lorsqu'il ya violation de ces engagements bien sûr nous ne pouvons pas ignorer oui son implication et partant de ça si cette communauté internationale ne parvient pas à intervenir dans le cas spécifique la république en kati du congo nous avons droit de nous retirer alors il n'y a aucune raison de pouvoir traîner dans des organisations qui ne nous servent à rien qui ne nous avantage à rien on voit par exemple c'est qu'il s'est passé hier Burkina Faso Niger Mali Guinée est ce qu'on peut dire que la communauté internationale a échoué dans ces pays pas la communauté internationale n'a pas seulement échoué mais c'est une honte ça lamentablement échoué et c'est une honte de cette communauté internationale de voir que elle est partisane une communauté internationale qui ne fait que préserver ses intérêts pas les intérêts des certains et certains états membres qui constituent cette communauté internationale et moi je vais aller plus loin en disant c'est particularisé seulement à la marginalisation de certains pays africains parce que c'est seulement chez nous en Afrique que nous sommes marginalisés bon du moins lorsque les intérêts de cette communauté internationale ne sont plus garantis la même communauté internationale contribue ou bien soit stimule les différentes crises dans ces pays membres les pays qui sont jugés des pays sous-développés et c'est là où nous sommes en train de festiger la loi du plus fort oui on se dit cette communauté internationale semble avoir cette force de pouvoir piétiner maintenant les plus faibles que nous sommes et ça c'est n'y a plus l'égalité donc pour ça nous disons à la communauté internationale de pouvoir reprendre ses responsabilités et si elle continuera à jouer à l'hypocrisie si elle continuera toujours à jouer à l'égoïsme moi je dirais les pays africains que nous sommes nous devons nous retirer de cette fameuse communauté internationale nous devons nous retirer des de la fameuse nations unies parce que au moins ce n'est pas avantageux aux pays africains non c'est une lutte c'est une lutte et la lutte n'a pas commencé aujourd'hui la lutte avait commencé par nos aïe nos prédécesseurs non 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 nos idoles de la lutte notamment les kwamen krumah oui thomas sankara et mary patrice lumumba oui muammar gaddafi ok ils sont nombrés pomme magou fouli pierre kourounzinza ils sont là les musées laurent désiré kabila vraiment ils sont nombrés les panafricains qui ont commencé cette lutte d'indépendance et pour ça nous sommes certains et d'ailleurs nous sommes déjà dans un hélas où nous sommes en train de retrouver maintenant la liberté nous sommes en train de décrocher maintenant l'autonomie du continent africain les rôles que joue la communauté internationale c'est de protéger la fameuse rébellion 1 23 au détriment de la population congolaise et son rôle encore c'est d'endormir les gouvernements congolais c'est de distraire les dirigeants congolais avec des discours fallacieux et entre temps faciliter en coulisses ok l'occupation de l'intégrité territoriale l'occupation de la partie est de la république donc à petit congo pour bien sûr concrétiser leur plan de balkanisation et maintenant exploiter nos ressources minières sans aucune inquiétude c'est ça les rôles de la communauté internationale non c'est non nous faisons sommes en train de reconstituer notre armée nous sommes en train de lancer des clics et des cris d'alerte à nos autorités nous sommes en train d'être toujours alerté pour que nos autorités voyaient comment se positionner partant des différentes déclarations de cette même communauté internationale et au travers d'ailleurs nos alertes il ya quand même des actions qui se font il ya quand même des alertes qui bousculent les lignes et maintenant cette même communauté internationale voyant des gens qu'il a été dénudé voyant qu'elle a été mise à nu par la population congolaise oui elle commence bien maintenant à manifester quelque part sa sympathie à la population congolaise c'est d'ailleurs vous allez voir les nations unies qui ont pu octroyer une somme colossale pour venir soi-disant en aide à nos compatriotes déplacés donc tout ça ce sont des manières de nous masquer de nous mettre de la poudre aux yeux et bien sûr c'est au travers nos cris d'alerte c'est au travers nos lamentations c'est au travers nos dénonciations et pas seulement la communauté internationale et pas seulement les nations unies il ya aussi l'union européenne qui a mobilisé 20 millions d'euros soi-disant pour venir en aide la 31e brigade des forces loyalistes donc tout ça c'est une façon de nous masquer les yeux mais qu'à cela ne tienne nous n'allons pas céder nous n'allons pas croiser les bras il ya nos compatriotes ouazalendo qui se positionne vraiment dans différentes entités pour bien sûr faire face à la fameuse rébellion du m23 pour faire face à leur progression et d'ailleurs vous allez comprendre avec moi la communauté internationale au travers les nations unies au travers la monisco oui ils ont réussi même à démoraliser nos troupes il ya cette dame qui a pu déclarer comme quoi la rébellion du m23 possède l'armement qui est plus sophistiqué l'armement qui dépasse même les munitions de l'onis de la monisco donc tout ça c'est une façon de démoraliser nos forces loyalistes une façon de démoraliser nos troupes afin bien sûr de permettre qu'il y ait ouverture des couloirs pour que la fameuse rébellion du m23 puisse progresser donc voyant tout ça nos compatriotes civils nos oazalendo se sont dit non il faudrait pas que nous puissions croiser les bras il faudrait voir comment faire face oui tous comme un seul homme pour mettre en déroute ce plan de balkanisation de la fameuse rébellion du m23 et bien sûr en complicité avec cette même communauté internationale l'union européenne oui en utilisant oui certaines organisations régionales notamment l'union africaine l'acier gel les ac et c'est un plan qui est déjà voué à l'échec vie au moins lever des consciences collectives de la population congolaise cette nouvelle dernière cette récente sortie médiatique des prix nobel d'unis qui dénonce en tout cas les marques de cohérence et ce qui dit qui a fait nommé un ancien cadre d'hier c'est des proches d'hier 23 et du rwanda comme coordonnateur du programme national de démobilisation désarmement relèvement communautaire et stabilisation donc et là il parle de tommy c'est tommy moi oui c'est c'est très triste on sait pas si c'est une erreur ou c'est un plat stratégique de pouvoir nommé monsieur tommy nous continuerons à dénoncer ça et nous sommes sûrs certains comme le chef de l'état il est vraiment attentif aux cris d'alerte de la population oui d'un moment à un autre nous espérons qu'il va agir favorablement aux attentes de la population mais qu'à cela n'étienne personnellement je ne souhaiterais pas donner du crédit au propos du prix nobel de nice moukwege parce que je les vois il est trop donc il a du côté penchant et lui même il est préfabriqué même par l'occident il est préfabriqué par la france les différentes tournées qu'il réalise c'est toujours en france en europe donc comprenez c'est quelqu'un que nous ne devons pas vraiment accorder du crédit à ses propos et d'ailleurs si dis moi l'union européenne les états unis et la communauté internationale en général continue à respirer continue à trouver un air regardant sur la politique congolaise c'est bien sûr à cause de monsieur denis moukwege je ne l'ai jamais vu en train de condamner la france il ne peut pas condamner la france parce que c'est la france qui a fait de lui ce qu'il est aujourd'hui ils sont arrivés même à un niveau où on lui a construit une université les années passées lui même il est parti inaugurer ça là en france et il veut nous faire voir qu'il est qu'il est aussi soucié de la population congolaise lui même il est escorté il est sécurisé par certaines troupes de la monisco il n'est pas un donneur des leçons au gouvernement congolais oui pour être bref il n'est pas donneur des leçons au gouvernement congolais et la population congolaise ne doit pas se tromper par ce monsieur c'est un pion de l'union européenne pour infiltrer encore la rdc pour nous ramener encore dans les paternalisme que nous sommes en train de décrier que nous sommes en train de chercher à rompre du jour au lendemain mais c'est avec retard c'est avec retard mais les élections pourtant lui même il est non partant aux élections à moins qu'ils se contredisent donc c'est tellement triste lorsque nous avons des politiciens comme martin fayoulou qui ne savent pas prendre des des positions nobles pour l'intérêt des pas de la population congolaise mais pour l'intérêt au moins de ceux là qui les suivent il ya eu des contestations ci et là lorsque les l'ancien candidat président martin fayoulou a pu prendre position en disant qu'il n'est pas partant aux élections de 2023 si du moins il n'y a pas au dit du fichier électoral donc vous allez voir la philosophie de tous ses opposants c'est nous amener dans l'ingérence occidentale lui il réclame qu'il y ait au dit du fichier électoral par une structure externe les espèces externes les espèces internationaux donc c'est à dire ne fait pas confiance à nos institutions mais là comment se fait il il va encore se dire qu'il est qu'il va faire de la rdc l'allemagne d'afrique pourtant il ne veut pas suivre la bonne voie il veut nous ramener encore en europe il veut nous ramener à l'époque où c'est la mobilisation et ce sont les européens qui décidait sur les dirigeants qui doivent nous nous gouverner en république en gratis du congo pourtant nous sommes dans la voie où il ne faudrait plus que ces gens puissent s'ingérer dans la politique congolaise il faudrait que l'expression populaire puisse refléter effectivement la qualité des dirigeants que la population elle-même a pu élire donc c'est là où nous sommes en train d'aller et maintenant la population congolaise doit comprendre que tous ces opposants ne sont pas là pour l'intérêt de la rdc mais sont là pour servir bien sûr c'est là qui les ont façonné et c'est là qui continue à les façonner c'est l'union européenne c'est là où ils sont en train de contracter des dettes sont en train de signer des partenariats des partenariats obscur pouvoir encore nous ramener dans les années 1900 en arrière donc comprenez et pour ça il faudrait que la population soit vraiment éveillée il faudrait que la population soit éclairée par rapport aux plans obscurs qui sont en train de contracter qui sont en train de déréaliser ses opposants avec l'union européenne donc c'est juste ça on doit pas se laisser distraire par les propos des martin fayoulou lui même qui ne sait pas être constat dans ses dents dans ses déclarations dans ses prises de position oui contactez nous au plus de 143 421 44 31 276 oui nous sommes toujours là mesdames et messieurs bye bye bon week-end à tous